Quelle est l'importance de la vitamine D ? Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter la vitamine D, quel est son rôle, quelles sont les personnes sujettes à développer une carence en vitamine D, car il faut savoir qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes sur Terre qui a une carence en vitamine D, dont 80% de la population française, et lorsqu'on est en carence profonde, on peut développer d'autres problèmes de santé. Aujourd'hui je suis de très bonne humeur, donc j'espère que je vais pouvoir vous partager cette bonne humeur, en parlant d'un sujet qui est tourné autour du soleil, donc la vitamine D. Ce n'est pas une vitamine, mais c'est une pseudo-hormone, car une partie d'entre elles est synthétisée par notre corps sous l'effet du soleil, donc là on dit qu'elle est de source endogène, car c'est notre corps qui l'a produit, donc lorsque vous vous exposez au soleil, donc on dit généralement 20 à 30 minutes par jour suffisent, cette hormone va être synthétisée par le corps sur le cholestérol. Dans notre corps il y a plein de récepteurs de vitamine D sur tous nos tissus, notamment sur les glandes endocrines du type thyroïde, hypophyse. L'importance de ne pas être carencé en vitamine D, étant donné que c'est une hormone, cela veut dire que vous ne produisez pas assez d'hormones. Donc vous imaginez bien que lorsque vous avez un manque de production d'hormones, ce n'est pas très bon signe pour votre corps, et forcément ça crée des problèmes. La deuxième source de vitamine D, c'est une source exogène, car elle vient d'un facteur extérieur à notre corps, qui est tout simplement notre alimentation. Si vous mangez des poissons gras, des oeufs, de là vous allez pouvoir produire de la vitamine D. Donc on dit que c'est de la vitamine D3, car elle est d'origine animale. Sinon, on a aussi la vitamine D2, qui vient d'origine végétale, donc ça peut être par exemple des champignons. Notamment les champignons shiitake sont très très bons, c'est une très bonne source de vitamine D. Comment cela fonctionne ? C'est très simple, en fait, lorsque vous mangez ces aliments-là, ce qui va se passer, c'est que la vitamine D, elle va agir sur vos intestins, et sur vos reins, dans votre corps, et elle va absorber le calcium et le phosphore de ces aliments-là, et de là, elle va le fixer sur vos dents et sur vos os, pour les solidifier et les rendre ainsi plus sains. On dit aussi que c'est très important pour le système immunitaire, mais aussi pour le bon fonctionnement musculaire. Elle est vraiment bonne pour les muscles, car elle permet de maintenir un bon équilibre, et de là, de prévenir les chutes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui font des chutes, bon, pas exclusivement par rapport à ça, mais notamment parce que certaines personnes âgées sont carencées en vitamine D. D'ailleurs, en parlant de cela, qui sont les personnes sujettes à une carence en vitamine D ? Si vous avez plus de 50 ans, je vous recommanderais d'aller vous faire... prendre une prise de sang pour vous faire tester. Si vous avez la peau foncée, si vous habitez dans un endroit où il y a une faible exposition au soleil, du type dans les pays du Nord, dans les régions où il n'y a pas trop de soleil, si vous portez souvent des habits couvrants, et si vous mettez de la crème solaire en été. Également, les personnes qui suivent un régime végétarien ou végétalien, parce que bien évidemment, vous n'allez pas manger ce type d'aliments. Et pour les personnes qui ont un syndrome de malabsorption, donc dans toutes les maladies du type celiac, etc. Quels sont les signes ou les symptômes avant-coureurs d'une carence en vitamine D ? C'est très simple, si vous êtes épuisé ou vous êtes fatigué, cela peut être un signe d'un manque de vitamine D. Si vous avez un petit coup de déprime ou que vous êtes dépressif, et que vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Si vous avez la peau sèche, si vous avez des crampes, une fragilité osseuse, et des faiblesses musculaires, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas une carence en vitamine D, car c'est très fréquent et beaucoup de personnes sont carencées en vitamine D. Il faut savoir qu'il y a un lien qui a été fait entre la vitamine D et d'autres maladies, du type la maladie d'Hashimoto, la maladie d'Alzheimer, des maladies respiratoires infectieuses. Cela ne veut pas forcément dire qu'un manque de vitamine D, une déficience en vitamine D est la cause de cette maladie-là, mais par contre il y a un vrai lien de causalité entre les deux. Si vous avez des signes qui montrent une carence en vitamine D ou que vous avez une maladie, ce que je vous recommanderais de faire, c'est d'aller voir un médecin, de faire une prise de sang, et de là, si vous avez vraiment une carence, votre médecin va vous donner comme traitement de la vitamine D3, donc d'origine animale, pour faire remonter ce niveau-là. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien d'un article que j'ai trouvé, qui est très très bien fait, et qui explique vraiment au niveau des dosages, etc., pour pouvoir lire vos prises de sang par exemple. Donc au niveau des doses, lorsqu'on se supplémente en vitamine D, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein d'écoles différentes, donc il y en a qui disent que 400 à 800 UI par jour, c'est bon, alors que d'autres disent que ce serait plutôt de 1000 à 4000, par exemple pour les personnes qui ont la maladie d'Hashimoto, on recommande 4000 UI, donc ça dépend, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir avec son médecin. Moi je sais que par exemple j'en prenais 10 000 pour commencer, parce que j'étais vraiment très très basse, et puis après je verrai bien comment je décide de continuer, mais en tout cas le seuil maximal, c'est 400 UI par jour. Important à savoir, lorsqu'on prend trop de vitamine D, on peut rentrer dans un état de toxicité, c'est pour ça que c'est important de ne pas en prendre si on n'a pas fait un test sanguin avant, au préalable, notamment ça peut entraîner des nausées, des vomissements, et entraîner des problèmes aux reins, donc ça peut endommager vos reins, donc c'est très très important de ne pas prendre ça à la légère, et de ne pas se supplémenter comme ça de nous-mêmes, sans avoir vu un médecin avant. A doter que lorsqu'on se supplémente en vitamine D, c'est important d'en prendre avec un produit gras, donc généralement on dit de l'huile, ou aussi avec une assimilation avec de la vitamine K2. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la vitamine D et son rôle, donc n'hésitez pas à aller vous faire tester, car c'est malheureusement une carence qui est assez courante. Une autre information, je vais essayer de publier une vidéo tous les jeudis, donc vous me retrouverez désormais à partir de tous les jeudis. Donc je vous dis à bientôt, à jeudi prochain.